Dans ma précédente vidéo, je vous parlais de Jean, je vous parlais aussi d'Imaginaire d'Asie Centrale et de mon envie de découvrir d'autres folklore tels que celui-là. Et ça tombait bien parce que dans ma pile à lire, j'avais des livres de fantasy qui se passent donc dans d'autres pays. Et aujourd'hui, je vous propose d'aller en Estonie pour découvrir son folklore qui plaira sûrement aux serpentards. Nous sommes dans la forêt estonienne, une forêt qui se vide de plus en plus de ses habitants parce que oui, vivre en forêt, c'est dépasser. Maintenant, il faut habiter dans des villes ou dans des villages, il faut se mettre à l'agriculture et surtout, il faut adorer Jésus-Christ. Chose que comprend pas trop Lemaitre, notre narrateur, même s'il est vrai que l'attrait de la nouveauté l'attire par moments. Pour lui, il est tellement plus naturel de simplement demander aux animaux de se sacrifier pour nous ou de demander aux loups de se laisser traire, oui je vous avais dit qu'on devrait découvrir notre culture, et tout cela grâce à la langue des serpents. Parce que oui, le fourche-langue s'apprend, difficilement certes, mais il s'apprend. Très vite, on va comprendre qu'on est dans une opposition entre la tradition et la modernité, c'est un thème qui est très récurrent et qui va se traduire par plein de façons différentes. Donc la première des oppositions, vous l'avez compris, c'est entre ceux qui habitent dans la forêt et ceux qui habitent au village, mais même au sein de cette forêt, on voit qu'il y a déjà des différences de comportement et une certaine évolution. Bien évidemment, les réactions face à tout cela sont assez diverses. On va donc avoir plusieurs cas de figure, comme par exemple les anciens, qui eux vont continuer à vivre comme avant, mais qui vont laisser tranquille les autres et qui ne leur dicteront pas leur conduite. On va aussi avoir un sage qui va devenir de plus en plus extrémiste, qui va aller jusqu'à arroser de sang tous les buissons et tous les arbres, tout ça pour contenter les génies qui y habitent. Ou encore une fille qui faute d'hommes disponibles dans la forêt, on vous a dit qu'il n'y avait plus d'habitants, qui va finir par se marier avec un ours. Mais ceux qui ont choisi le progrès et qui vivent donc dans le village ne sont pas pour autant plus sains. Si par exemple vous êtes une jeune fille, sachez qu'un chevalier qui passe par là pourrait très bien vous mettre sur la croupe de son cheval et vous amener au château pour vous féconder et ensuite vous relâcher dans le village parce qu'on ne va pas vivre avec vous. Mais tout le monde sera ravi parce que ça c'est une très bonne chose, même vos parents seront flattés. Et vous alors, oh votre rêve a été exaucé, mais ce n'est pas tout. Les loisirs préférés des paysans qui sont au village, vous savez ce que c'est ? C'est d'observer les crottes de cheval qu'il y a un peu partout dans leur champ et d'étaler leur science quant à leur provenance. Finalement, tous souhaitent la même chose, suivre la mode, quitte à s'en faire couper les choses pour les hommes. Vous l'aurez compris, le ton du récit est franchement ironique, vraiment très mordant et va mélanger allègrement le cynisme, le burlesque et l'humour dans un mélange mais qui fonctionne tellement bien. Pourtant, je me rends compte que quand je résume l'histoire, alors que c'est un gros pavé comme ça, il ne se passe pas non plus dix mille trucs. Mais le style d'écriture, le ton qui vient y être employé dans cette histoire va en faire B et que je n'ai pas réussi à lâcher tout simplement. Et j'ai beaucoup aimé les pistes de réflexion entre les nostalgiques, entre les progressistes, tout ça vu au travers de celui qui va finir par être le dernier homme de la forêt, le dernier à parler la langue des serpents. Ça, ça a été vraiment une super découverte. Enfin, bref, si vous cherchez un livre divertissant mais qui va quand même faire écho à pas mal de choses que l'on entend autour de nous, allez-y, foncez. En plus, à la fin de ce livre, vous avez quelques notes de contexte par rapport à tout ce qui s'est passé en Estonie au niveau historique, ce qui fait qu'on comprend mieux dans quel contexte va se situer le livre et qui va nous permettre de comprendre un peu plus l'humour et tout ce qu'a mis en place l'auteur. C'est un peu comme si on lit des fables de La Fontaine sans comprendre comment ça se passait à l'époque, mais là, c'est pareil. À la fin, vous avez ces explications, ce qui font que le livre en est complet et ça, c'est vraiment une très bonne chose. Je tenais absolument à vous remercier très 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 chaudement pour les derniers commentaires que vous avez mis sur ma précédente vidéo. Ça m'a fait énormément plaisir de voir que vous étiez enthousiastes de nous voir un peu revenir parce qu'on avait fait une petite pause, c'est vrai, et ça m'a réellement motivée pour la suite. J'ai aussi noté beaucoup de suggestions de votre part, donc je pense que ça va arriver quand j'aurai le temps d'acheter ces livres et quand j'aurai le temps de les lire. Mais voilà, j'adore ces échanges, donc merci à vous pour ces suggestions. Sachez qu'elles sont vraiment notées et que ça fait chaud à mon petit cœur. Alors cœur cœur love sur vous les gens. Et toutes les bonnes choses ont une fin, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à nous suivre les réseaux sociaux comme d'habitude ou tout simplement à nous faire un petit signe, voilà, nous dire coucou, on a bien aimé ce que vous avez fait. Ça nous fait toujours chaud au cœur et on adore ça. Alors bisous à tout le monde et à bientôt. Ciao !